Auparavant, voici un grand spectacle pour tous ceux qui aiment le rock'n'roll. Les Rolling Stones, Mick Jagger en tête, vont interpréter 13 de leur succès. Ce spectacle a été donné en 1976 par ce groupe à Paris. Et à cette époque, ce concert avait été filmé par 6 caméras vidéo, avec un son enregistré sur le mobile Rolling Stones 24 pistes. Voici donc ce concert filmé par Freddy Hausser, les Rolling Stones. Mais 1980, le pavillon de Paris, les abattoirs, comme on disait, la Porte de Pantin, a rendez-vous du rock à Paris depuis très, très, très longtemps. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, l'endroit est désert. Enfin, je devrais dire plutôt déserté. Enfin, si la décision administrative est maintenue, il n'y aura plus de musique à la Porte de Pantin. Et Dieu sait si pendant des mois, des années, c'était ici un des très hauts lieux du rock à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada I saw her today at the reception A glass of wine in her hand I knew she was going to meet her connection At her feet was a fucking sman You can't always get what you want Et précisément, dans le premier numéro de direct, dans une émission qui, tous les samedis soirs, sur Antenne 2, pendant le mois de mai, vous montrera la musique en direct et pas en concert, en direct, en public, devant des gens. Eh bien, dans ce premier numéro, vous allez voir le concert qu'ont donné les Rolling Stones, les fabuleux Rolling Stones, ici, il y a quatre ans. Il y a quatre ans, c'était 76, et 76, c'est la grande époque des Rolling Stones, c'est le milieu des années 70, c'est le moment où ils sont vraiment l'archétype du groupe de rock'n'roll. Les Rolling Stones, avec Ron Wood, le guitariste qui a remplacé Mick Taylor, qui lui-même avait remplacé Brian Jones, souvenez-vous. Et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est de penser que, dans leur toute première gig, comme disent les Anglais, tout premier engagement au Marquis, en 1962, Mick Jagger disait au public, qui était venu voir les Stones pour la première fois, surtout, ne croyez pas que nous sommes un groupe de rock'n'roll. Marrant, non ? Aujourd'hui, les Stones ont presque 40 ans, enfin, pour les plus vieux d'entre eux. Bill Wyman, le bassiste, Charlie Watts, on est en 41, tous les deux. Et Bill Wyman disait, justement, dans un magazine américain, il disait, moi, je crois que je me retire, en 1982, peut-être 83. En tout cas, je ne voudrais pas que mon fils fasse du rock'n'roll, c'est une vie beaucoup trop destructrice. Et ça, je l'ai lu dans Rolling Stones. La France, c'est très bon. La France, c'est très bon, et tous les audiences en Paris, c'est très bon. Je crois que vous aimez bien jouer en France. Oui, c'est très bon, parce que nous n'avons pas été là pour tant longtemps. Et c'était une bonne expérience pour moi, de jouer en Paris, parce que je n'ai jamais fait ça, aparte d'un concert de Paris. Je n'ai jamais fait une tournée en France. Mais ils ne comparentaient pas avec ces mois, parce qu'il y avait une très bonne atmosphère. Les gens, ils ont vraiment aimé les Stones, c'est-à-dire. Oui, c'est vrai. Je voudrais qu'on parle un petit peu de Ronnie Wood maintenant, parce que je pense que Ronnie était aîné pour être à Rolling Stones, depuis très longtemps. C'était... C'est nice. Je pense que c'était fait pour ça. Et ça, je pense que c'est très, très bien. En other words, say it all now and keep him comfortable. Yeah, right. Off you go, then. All right, then. Je pense que Keith, c'est mais Ronnie, son... No, I don't mind keeping here, that's what I mean. Why don't you, why don't you translate? Well, whatever that feeling is, I've had it for years. Now, I've... You're part of the group, as it were, and is. And... Very close ties with them. I've done for years. Are we ever scared? I was a bit scared once when, in Marseille, when Blake threw a chair at me. It wasn't very nice. It's the only time I actually had to stop a show because of anything like that. No, scared, no, excited. The crowd, you can feel the audience before you go on sometimes, you know. A lot of these... But on the other hand, in some of these places, you're so far away backstage, in those little dressing rooms that you even forget, you can't even hear the audience. You know, there's thousands and thousands of people. But you don't... Until you step on the stage, you're not even aware that they're there, and then suddenly it's... I get a bit scared for the audiences themselves sometimes. Like in Holland, you know, there are some of these Hells Angels in Holland who are beating people up in the audience. Some people, some audiences, you can see it, they get so heated up, you know. During the course of the concert, you get minor explosions with people, you know. Oh, my gosh. I wonder if you ask Kiss, but I want to know a little bit about how... If Kiss is working alone to do music, or if it's happening together. Or if they're making music later, or if they'll do it together. For the composition. Yes, for the composition. Do you understand? No really. Please translate to Kiss. uh... Verse 5 How did you proceed to uh... How do we write a song ? How do we write a song ? Separately or together ? It's a good question. Oh, well I... It's a good answer. Um... There's many ways you can think of songs... Come together... Uh... By themselves really. You know... Sometimes you're together and uh... And other times you might be thousands of miles apart. et puis, enfin, deux deux séparées songs, si vous avez écrit, auraient dû devenir la même song. J'ai l'example. Oui, ou Memorie Motel, qui s'est... ... Mick a les verses et les mots basiques et... et c'est tout. Et j'ai une autre qui s'est hésionné, qui s'est... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous allez vous faire quand le tour s'en finir. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 All right 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 C'est parti. 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 Je veux dire, je veux dire que j'y vais avec nous ce soir, à l'heure de la piano artiste, le clavier Nett, Billy Preston. A l'heure de la piano, Ben Stewart. Nous avons un nouvel guitarriste, Rodney Wolter. À la batterie, Charlie Watts. Percussion, Olly Brown. À la basse. Avec une cigarette toujours, Bill Wallum. Et M. Danfique Richards va chanter pour vous. À l'heure de la batterie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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